Europe 1 7h25, Thomas Soto. Il est à consommer sans modération mais ce matin Raphaël Antoven nous parle de cette fameuse formule à consommer avec modération. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. On est en plein débat sur la loi Evin et vous revenez donc sur cette mention obligatoire sur les bouteilles d'alcool depuis 1991 donc. Oui Thomas, en fait la mention exacte et obligatoire donc est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Or ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que la modération est un précepte épicurien. Épicurien carrément. Mais oui, contrairement à ce qu'on raconte, l'épicurisme n'est pas une philosophie de la grande bouffe et de l'excès. Au contraire, l'épicurisme est le plus souvent un éloge de la modération. C'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on l'imagine en général un épicurien, on se le représente comme un bon vivant qui mange à s'en crever l'estomac, qui sacrifie la santé au plaisir, bref vous jouissons quoi. Exactement, et bien c'est tout le contraire camarade. L'épicurisme c'est une éducation du plaisir qui fait le calcul des plaisirs et des peines et qui, au nom du plaisir, recommande de modérer le plaisir. Parce que trop de plaisir tue le plaisir. La modération, c'est un art de jouir qui repose sur une économie de moyens. Et dire qu'il faut consommer avec modération, c'est tout simplement inviter le consommateur à savoir profiter de ce qu'il consomme. Pourtant je vais vous dire franchement, je trouve que ce slogan il résonne comme un avertissement plus que comme une invitation. Oui mais vous avez raison, mais c'est à cause de son début. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Autrement dit, faites gaffe ! Si vous n'êtes pas modéré, vous allez vous nuire. Au lieu d'encourager, on menace. Au lieu de rendre aimable la modération, on la rend obligatoire. Au lieu de la proposer, on l'impose. Or s'il faut être modéré dans la vie, Thomas, ça n'est pas par crainte d'un châtiment, c'est au nom même du plaisir qu'on y prend. La modération, c'est pas une restriction. La modération, c'est une pondération, ce qui n'a rien à voir. C'est Jean Salem, mon camarade et philosophe Jean Salem, qui dit ça. « La modération n'est pas une police des mœurs, c'est une hygiène des mœurs, dont l'enjeu est la conquête d'un plaisir stable et donc sans excès. La modération, Thomas, c'est le renouvellement du plaisir par la mesure et pas sa réduction par la menace. » Vous positivez la modération en quelque sorte. C'est pas moi qui le fais, c'est épicure. Quelle est la morale de l'info alors, Raphaël ? Écoutez, puisqu'on est en train de repeindre la loi F20, moi je propose à nos députés de mettre cette formule en accord avec elle-même et de remplacer le sinistre et menaçant « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération » par le beaucoup plus engageant. « L'abus d'alcool est mauvais pour le plaisir, consommé avec modération. » Ou sinon on pourrait mettre « Soyez épicurien ». Non, ça serait... Je ne suis pas sûr que ça serait très efficace. Sur les bouteilles, je ne sais pas. Sur les bouteilles, oui. On me donne envie de prendre un petit verre de Saint-Joseph Rouge. On peut le dire maintenant, puisqu'on a dit 50 fois qu'il allait boire avec modération, non ? C'est vous qui l'avez dit. Peut-être pas à 7h30 non plus. La morale de l'info avec Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A demain Raphaël, bonne journée.